Nous sommes le 21 octobre 2016 devant l'Empire Club, rue de l'Arbre Sec à Paris, dans le premier arrondissement. Nous sommes ici pour la première rencontre luminelle, un projet luminelle by Satou. Suivez-moi. Vous voyez, très bel endroit, magnifique, quoi de plus bel endroit pour sublimer les femmes entrepreneurs qui aujourd'hui sont à l'honneur. Nous sommes donc en présence de Satou, à l'initiative du projet luminelle qui finalement est une première rencontre pour femmes actives, un projet qui nourrit surtout d'énergie positive, dynamisante et c'est surtout ça qu'on a ressenti ce soir. Satou est revenu sur son parcours et on va aujourd'hui donc maintenant revenir sur ce qu'elle a nourri, sur ce qui l'a amené à être ce qu'elle est, ce qui a donné lieu à ce projet et ses perspectives bien sûr parce que ce n'est qu'une première édition et on lui souhaite une langue longue. Satou. Donc un cocktail de sourire et un soupçon d'audace. Merci, c'est si gentiment réjoué. Mais qui es-tu alors ? On sait que tu viens du Congo, tu es une belle francenaire et que tu es une passionnée par les médias, la mode, l'Afrique, l'entrepreneuriat. Et le domaine du luxe ? Et ancien mannequin. Aussi, ancien mannequin. C'est vrai, je ne l'ai pas dit ça tout à l'heure. C'est important justement par rapport au fait que tu valorises des femmes. Et donc quand tu es passé par l'expérience du mannequin art, je pense que tu as même aussi de savoir exactement l'impact de l'image. Tout à fait. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cet aspect-là ? Alors c'est un aspect qui me colle un peu à la peau, on va dire un peu malgré moi. Parce que c'est vrai que j'aime cet univers de la beauté, de la mode, mais sans pour autant en faire un focus. Mais c'est vrai que l'image est importante, surtout pour les marques et pour tout ce qu'il y a autour de la mode en fait. Complètement. Par rapport à ce projet luminelle, aujourd'hui les réseaux professionnels se féminisent de plus en plus. Les femmes s'affirment de plus en plus et c'est une bonne chose. Comment est né finalement ce projet luminelle ? Alors le projet luminelle, il est né tout simplement d'une envie, celle d'aider d'autres femmes comme moi à entreprendre. Parce que comme je le disais tout à l'heure, entreprendre pour une femme, c'est totalement différent qu'entreprendre pour un homme. C'est beaucoup plus difficile tout simplement parce que les femmes aujourd'hui, on a plusieurs rôles. On est des mères, on est des sœurs, on doit être entrepreneurs, on est des épouses en même temps. Voilà, on a plusieurs vies en une journée et c'est très compliqué pour nous des fois de rencontrer des personnes, d'atteindre ces objectifs. Et ce projet là justement il est fait parce que moi j'ai passé un peu toute cette étape là. J'ai eu à passer toutes ces étapes en tant qu'entrepreneur, ça fait déjà maintenant presque quatre ans que je suis dans ce domaine là. Et je me suis dit au niveau où j'en suis aujourd'hui, je peux moi aussi aider d'autres femmes à atteindre leurs objectifs. Voilà comment on m'a vu cette envie en tout cas. Est-ce que tu peux revenir sur les valeurs qui fondent le projet luminelle ? Je pense que c'est important. Alors les valeurs qui fondent le projet luminelle sont de un, le partage, avoir envie de partager ce besoin de solidarité féminine, l'estime de soi. Parce que je trouve qu'en tant que femme c'est souvent ça qui nous tue un peu. On n'a pas assez d'estime pour soi-même et du coup on a tendance à regarder que les atouts des autres au lieu de regarder ce que nous on a en nous. Donc c'est important pour moi que les femmes qui rejoignent ce projet aient assez d'estime pour elles pour pouvoir avoir confiance et être capable d'aider les autres. Ensuite il y a l'excellence, cette envie de pouvoir toujours être au top de ce qu'on fait. Peu importe qu'on soit salarié ou qu'on soit entrepreneur, on doit être capable de donner le meilleur de soi-même quand on décide de s'investir dans un projet. Ensuite il y a l'élégance parce que pour moi c'est une partie très importante en tant que femme entrepreneur à ne pas négliger. Il faut être élégante. Quoi que vous fassiez, vous avez un rendez-vous client, soyez au top de votre apparence parce que c'est très important et ça ouvre des portes. Et je crois que le cinquième point c'était la tolérance. C'est important dans un groupe que d'être tolérant, que d'être ouvert et de pouvoir respecter les différences de chacun. Voilà les fondements en tout cas du projet Luminel et la plupart des femmes qui étaient là ce soir, je pense même toutes les femmes qui étaient là ce soir, respectent ces valeurs-là. Je crois que le message est bien passé. Toute femme qui se respecte et qui respecte ces valeurs est conviée expressément maintenant à aller vers ce projet. J'ai écrit un petit texte de l'écrivain. Satou, femme haute en couleur qui vous propulse sur la scène entrepreneuriale après être passée elle-même par les scènes fashion, encouragée et soufflue par un réseau de partenaires de qualité. Tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça. D'accord. J'écris avec le cœur parce que c'est une femme de cœur donc forcément c'est un échange. Elle me conseille vraiment le plaisir et l'honneur, vraiment le privilège d'être parmi les premiers partenaires de cette rencontre. On est donc vraiment spécialisé sur l'interculturalité et là quand on voit le paysage des femmes entrepreneurs, on sait bien qu'on est à notre place aussi. Justement toi qui est d'origine congolaise, qui vit en France avec lui, qui est passé par le Canada. Tout à fait. Donc tu es finalement un exemple interculturel. Et donc par rapport au milieu de la mode, pour ceux qui ne sont pas initiés ou qui ne sont pas dedans, est-ce que, j'ai une question qui est très simple, est-ce que la diversité dans le milieu de la mode est respectée, encouragée, soutenue ? Alors au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas suffisamment, malheureusement. Mais il y a quand même des efforts qui sont faits. On voit de plus en plus de mannequins noirs sur les défilés et ça c'est une très bonne chose. Je pense que c'est amené à changer. Je préfère voir les choses de façon positive. Je pense que c'est quelque chose qui est amené à changer. D'accord. Voilà, il y a du changement. Exactement. Et le projet Luminelle justement peut parfaire, enfin peut contribuer à peut-être accélérer cette transformation, ce mouvement vers l'acceptation des différences et vers la pluralité des profils. C'est très important. Du coup, quel est le prochain défi ? Est-ce que tu as des perspectives à l'international ? Bien sûr, tout à fait. Alors comme je le disais tout à l'heure aux femmes qui ont participé, bien sûr le projet va s'installer, va essayer un peu de prendre racine sur Paris, puisque je suis moi-même basé ici à Paris. Mais j'ai également un beau réseau en Belgique, plus précisément à Bruxelles, où il va y avoir très bientôt aussi des événements tels que celui-ci. Et prochainement à Dakar aussi, au Sénégal, où j'ai aussi quelques attaches. Je n'ai pas encore vraiment de réseau là-bas, mais ça doit pouvoir se faire. Surtout que j'ai investi un petit peu là-bas, donc j'ai envie que ça puisse produire quelque chose. Et puis pourquoi pas au Canada, là où j'ai vécu, parce que j'ai aussi des femmes actives que j'ai laissées là-bas. Et je voudrais bien que le projet Luminaire puisse, pourquoi pas grandir au Canada. Qu'est-ce que tu as ressenti de l'énergie collective ce soir ? Alors, c'était une très 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 belle énergie. Je vais dire que je m'y attendais un petit peu, parce que j'ai pu échanger avec la plupart des femmes qui sont venues ce soir. C'est des femmes avec qui, même si je ne les avais jamais rencontrées physiquement, on échange régulièrement sur les réseaux sociaux. Donc je connais leurs valeurs, je connais un peu leur fonctionnement. Donc je ne suis pas très étonnée, mais c'était très beau de le voir. C'était très agréable de les rencontrer une par une. Et elles ont toutes été très touchées par ce projet, de le découvrir encore plus. Parce que c'est vrai que sur les réseaux, je survole, voilà, c'est plus des partages de phrases, des choses comme ça. Mais voilà, je pense qu'elles avaient déjà été touchées par ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Et ce soir, voilà, elles ont été conquises. En deux mots, en deux mots, la Satou Touch. Satou Touch ? Blonde. Blonde et élégante. Toutes les bonnes choses ont une fin. Et oui, Satou doit se reposer aussi. Nous devons aussi parcourir d'autres chemins pour avancer sur nos projets. En tout cas, merci à elles de nous avoir invitées, d'avoir inauguré cette première rencontre dans un magnifique endroit qui est à la hauteur, finalement, de l'élégance féminine, n'est-ce pas ? Je ne pouvais pas convier les femmes actives, en tout cas, dans un endroit qui ne s'y prêtait pas. Voilà, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour que ce soit un endroit agréable et convivial. Comme je le dis, projet Luminelle, une affaire de femme, d'affaires, qui s'affaire. Tout à fait. Ce sera mon slogan pour le projet Luminelle. Je trouve que c'était pas mal. Nous remercions également les partenaires, les partenaires homologues. Les nouveaux partenaires qui sont là. Ami Service, Full Air Extension, Oria 7, Emcom Conseil, qui d'autre ? Projet Luminelle. Kayani. Soyons Black. Et bien entendu mon sponsor, Access Stories. Exactement. Et vous aurez aussi en lien, en commentaire, les liens de leur site, de chaque partenaire. Comme ça, vous aurez l'occasion d'approfondir leur sujet. Nous saluons aussi chaleureusement toutes les femmes du monde. Toutes les mères, les sœurs, les grands-mères. Ces femmes qui s'activent tous les jours pour donner cœur à leurs projets, à leurs rêves. On les soutient vraiment, vraiment activement. Et ce projet justement rend hommage à toutes ces énergies. Nous vous invitons à suivre notre page Facebook, Agence Emcom Interculturelle. Notre site, www.emcom-conseil.fr La version Event aussi est disponible. Et nous avons donc des lives en mode instantané. Et puis des versions montées, grâce à notre partenaire qui est derrière la caméra, que vous ne voyez pas forcément parce qu'il me filme. Mais je remercie donc Frédéric, mon partenaire vidéo. Frédéric Winereg 3D. Je voulais vraiment terminer sur une touche. Une touche, on va dire, concrète. J'ai envie de faire un gros, gros, gros salut. Ah, Satou. Une belle âme, une belle âme dans un beau corps. Pas de rêver de mieux. En tout cas, longue vie au projet Luminelle. Allez sur son site, donc Luminelle. www.luminelle-news.com Ou sur le blog, également, satouluminelle.wordpress.com Voilà. Vous avez tout en votre possession. Maintenant, c'est à vous de jouer. Et suivez-nous sur nos supports. Vous aurez bien d'autres choses à découvrir. A bientôt. Projet Luminelle. Le projet Luminelle. Le projet Luminelle est parti. Et sur les όdes deulturealnız оставent. Le projet Platin ennvousur de travaux. Le projetalım. Le projet t'a 6.